bonjour à tous et bienvenue sur dente à l'espace dans les tutos de prothèses et aujourd'hui nous allons parler d'un outil méconnu et mal aimé c'est l'articulateur l'articulateur est un outil indispensable pour réaliser les prothèses dentaires nous allons essayer de comprendre quels sont les inconvénients de ne pas utiliser un articulateur et aussi quels sont les avantages réels de l'utilisation de l'articulateur au sein du cabinet l'articulateur est un outil qui sert à reproduire les rapports intermaxillaires et à étudier voire à corriger les rapports dentaux dentaires en dehors de la bouche le but de ces vidéos est de vous prouver que l'articulateur est un outil utile en prothèses mais sûrement pas de vous prouver que l'articulateur est indispensable à toutes les situations prothétiques du quotidien bien que nous ayons tous été amenés à utiliser l'articulateur pendant notre formation initiale force est de constater que l'articulateur est sous utilisé dans la pratique quotidienne pourquoi je pense que la raison principale est que les praticiens n'en voient pas l'intérêt l'articulateur est souvent jugé comme un outil complexe et chronophage pour une utilisation quotidienne en effet l'articulateur souffre d'une très mauvaise réputation même s'il en existe des très sophistiqués à l'inverse il existe des articulateurs qui sont beaucoup plus simples à utiliser et intégrer dans la pratique quotidienne l'articulateur c'est comme l'a dit on peut s'en passer mais c'est beaucoup plus simple quand on utilise alors même si les praticiens disent ne pas utiliser l'articulateur il faut comprendre qu'au laboratoire l'articulateur est un outil qui est utilisé de manière intensive en n'utilisant pas cet outil au cabinet le praticien se prive d'un outil de communication de premier ordre avec le laboratoire c'est un petit peu comme si on imaginait un architecte qui refuserait d'utiliser le téléphone ça va être assez compliqué de travailler avec lui l'articulateur est donc un outil de simulation de l'occlusion l'inconvénient majeur de ne pas utiliser un articulateur est de se retrouver face à des erreurs occlusales qui seront très longues et fastidieuses à corriger en bouche on a tous connu ces situations où au moment de la pose d'une prothèse on doit meuler et ajuster les contacts occlusaux pendant de longues minutes il y a un risque de perte de confiance de la part du patient envers le travail qui vient d'être réalisé autre problème les erreurs esthétiques elles sont généralement liées à un mauvais positionnement du modèle maxillaire au laboratoire si le modèle maxillaire n'est pas positionné sur l'articulateur de la même manière que les dents supérieures du patient sont positionnés au sein de son visage on risque de se retrouver confronté à des erreurs esthétiques majeures là aussi ces erreurs sont génératrices de stress et sont extrêmement chronophages puisque le travail devra être renvoyé au laboratoire et repris nous allons donc voir dans les trois prochaines vidéos les trois raisons essentielles de l'utilisation de l'articulateur au cabinet la première raison est que l'articulateur est un outil qui va nous aider à concevoir le plan de traitement et surtout à l'expliquer aux patients la deuxième raison est que l'articulateur est un outil efficace de communication avec le laboratoire la troisième raison est que l'articulateur va nous permettre de réaliser des traitements occluso-prothétiques avec plus de précision et plus de fiabilité qui Sous-titrage ST' 501